A la une de l'actualité en Guinée-Bissau, mandat d'arrêt contre l'ex-premier ministre Domingos Simeos Pereira, il lui est reproché la disparition de 35,2 milliards de francs CFA. L'ensement ce vendredi de l'Observatoire africain d'immigration à Rabat au Maroc, c'était à l'occasion de la journée internationale d'immigrants. Et puis en Tunisie, manifestations pour dénoncer les discours de haine et de violence tenus par certains députés, les manifestants réclament des mesures à leur encontre. Merci de votre fidélité et bienvenue à tous. Les autorités judiciaires Bissau guinéennes ont lancé vendredi un mandat d'arrêt contre l'ancien premier ministre Domingos Simeos Pereira en exil au Portugal après des soupçons de disparition de sommes versées au pays par le Fonds monétaire international. Le communiqué du parquet de Bissau qui a délivré le mandat d'arrêt ne précise pas la nature des charges contre Domingos Simeos Pereira. Pereira, chef du parti africain pour l'indépendance de la Guinée du Cap Vert, PAIGC, candidat malheureux lors du second tour de l'élection présidentielle de décembre 2019, face à Oumaro Sisoko Mbalo, est actuellement au Portugal selon son entourage familial et la direction de son parti. Il n'avait pas répondu en mai à plusieurs convocations du procureur général Fernando Gomes pour une audition relative à des fonds versés en 2014 par l'UFMI à la Guinée-Bissau d'un montant de 35,2 milliards de francs CFA alors qu'il était premier ministre. Ces fonds ont ensuite disparu des comptes de l'État selon les autorités. Pereira avait indiqué que son retour au pays dépendait des conditions de sécurité dans une interview en juin à la chaîne de télévision panafricaine Vos Africa. Par ailleurs, l'ancien premier ministre Aristide Gomes est réfugié depuis avril dans des locaux de l'ONU à Bissau, affirmant craindre pour sa sécurité depuis l'accession au pouvoir d'Oumaro Sisoko Mbalo et a demandé une intervention de la communauté internationale pour quitter le pays. Le PIGC conteste toujours l'élection d'Oumaro Sisoko Mbalo face à son candidat Domingos Simoes Pereira. Mbalo a été reconnu en avril par la CDAO comme président après quatre mois de blocage postélectoral dans ce pays abonné aux crises politiques. Une offensive surprise de groupes armés dans l'ouest de la Centrafrique a contraint les Nations Unies à déployer des casques bleus. Ce vendredi, la MINUSCA dénonce une tentative délibérée de perturber les élections présidentielles et législatives du 27 décembre. Les principaux groupes armés ont décidé de s'unir. Précision. Les leaders des trois principaux groupes armés qui occupent la grande majorité du territoire centrafricain et mènent une offensive dans le nord et l'ouest du pays ont annoncé leur fusion et la création d'une coalition dans un communiqué publié ce samedi. Alors que le premier tour des élections présidentielles et législatives est prévu le 27 décembre prochain, mais que l'opposition craint des fraudes massives, cette coalition menace désormais la capitale Bangui d'un blocus à distance. Les membres des groupes armés décident de fusionner tous nos efforts en une seule entité, désignée coalition des patriotes pour le changement, CPC, placée sous commandement unifié, ont-ils écrit dans un communiqué, invitant tous les autres groupes armés à adhérer. Les casques bleus sont en alerte maximale pour empêcher les groupes armés de perturber les élections, a déclaré la mission des Nations Unies en Centrafrique, Minuska, dans un communiqué publié ce vendredi. Selon des sources humanitaires et onusiennes, les groupes armés se sont emparés ce vendredi de plusieurs localités situées sur les As qui desservent Bangui. La CPC rassemble aujourd'hui des groupes issus de la Séléka et des milices anti-Balaka, jadis opposés et à l'origine de la guerre civile, et aujourd'hui contre le régime du président Forstin-Archange, Toadira. Depuis son retour d'asile en décembre 2019, François Bozizé cristallisait les inquiétudes de la majorité présidentielle, qui accusait ce poutiste récidiviste de fomenter un nouveau coup de force. Bozizé avait pourtant réaffirmé son attachement au processus électoral en déclarant son soutien à la candidature d'Annie-Ségeorges Dologhele pour battre le président Forstin-Archange, Toadira. Fort du large électorat acquis à Bozizé, Dologhele, économiste de formation et premier ministre de 1999 à 2001, apparaît désormais comme le principal challenger de Forstin-Archange, Toadira. Je le disais en titre, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté à Tunis pour dénoncer les discours de haine et de violence tenus par certains députés au sein du Parlement. Ils réclament des mesures contre eux. Ce rassemblement survient au lendemain du dixième anniversaire du déclenchement de la révolution qui a mis la Tunisie sur la voie de la démocratie. Le 7 décembre, une bagarre avait éclaté au sein de l'Assemblée des représentants du peuple, ARP, entre des députés du bloc islamo-nationaliste, Al-Karma, et du courant démocratique, Parti social-démocrate, suscitant lire de nombreux Tunisiens. Les manifestants ont répondu à l'appel de la centrale syndicale UGTT et d'autres organisations de la société civile, comme l'Association tunisienne des femmes démocrates AFTD et du syndicat national des journalistes tunisiens SNJT. Le peuple, la liberté, la dignité nationale, scandales protestataires bloqués à quelques mètres du Parlement. Donc nous sommes ici, toutes réunies ici, pour dire non à la violence à l'égard des femmes. Et je pense que cette dérive au Parlement montre l'absence de civisme de certains députés qui ne remplissent pas leur fonction de représenter des citoyens et de faire une vraie politique démocratique en Tunisie. Et ça peut être une énorme menace pour la démocratie. Les organisations pointent du doigt les partis islamistes du Parlement. Al-Karma est le premier parti de l'Assemblée nationale, la formation islamiste modérée et NADAR. Elle demande, face à la virulence des confrontations politiques et des déclarations d'élus, à ce que des sanctions soient prises. Depuis son élection en octobre 2019, le Parlement est le théâtre de nombreuses altercations à l'origine de blocages lors des séances parlementaires. Ces entraves au bon fonctionnement de l'institution sont une menace pour les libertés individuelles et le processus démocratique, estiment les organisateurs du rassemblement. Au Nigeria, à présent, plus de 300 garçons enlevés par des hommes armés dans le nord du pays ont retrouvé leurs parents. Épilogue d'une semaine terrifiante. Le président Mouamadou Bouahri s'est réjoui de cette libération. Les lycéens capturés le week-end dernier dans leur pensionnat de Kankara, au nord-ouest du Nigeria, ont été libérés dans la soirée du jeudi. Ils ont retrouvé leur famille, ce vont-nous dire. Nous remercions le gouverneur Aminoube Lomasari, que Dieu le bénisse, ainsi que les militaires et tous les autres qui ont rendu possible le sauvetage de nos garçons. Je suis très heureux de retrouver mon fils. Après cet épisode, je suis reconnaissant envers Allah, Tout-Puissant, qu'il a mis à l'abri de tout. Lors des retrouvailles entre les garçons enlevés par des hommes armés dans le nord du Nigeria et leurs parents, le président nigérien Mouamadou Bouahri a déclaré qu'il souhaite que les écoliers oublient ce malheureux incident et qu'ils se concentrent sur leur éducation. Je suis venu ici pour vous voir et pour me réjouir avec vous tous, car Dieu nous a donc sauvés de cette calamité. Je souhaite que tout ce qui s'est passé, ce malheureux incident, vous réussissez à l'oublier et que vous vous concentrez davantage sur votre éducation. Cet enlèvement de masse a été revendiqué deux fois par Aboubakar Shekao, chef d'une faction de Boko Haram, d'abord mardi, puis jeudi, à travers une vidéo dans laquelle apparaissaient plusieurs dizaines d'enfants surveillés par des hommes armés. Une partie d'entre eux est désormais libre, alors que le gouverneur de l'état de Katina, dont ils sont originaires, assure qu'aucune rançon n'a été versée, ce qui reste à confirmer. Le 18 décembre de chaque année est dédié à la journée internationale des migrants. Ce vendredi, c'était l'occasion pour les autorités et l'Union africaine de lancer l'Observatoire africain des migrations. La cérémonie d'inauguration s'est tenue à Rabat, au Maroc. La mission de cet observatoire est de collecter, analyser et échanger des données à travers un système interconnecté associant les pays africains pour améliorer des politiques migratoires, souvent inefficaces en raison du manque de ces données, selon le dossier de présentation. L'Observatoire est là pour remplir un besoin structurel. Une meilleure gouvernance de la migration requiert en effet une connaissance profonde, quantitative et qualitative du phénomène migratoire. En cela, l'Observatoire est une instance pionnière en Afrique. Il est la première instance de l'Union africaine que le Maroc abrite. « C'est une première en Afrique », soulignera la commissaire aux affaires sociales de l'Union africaine. Aujourd'hui est en effet un moment historique et capital en Afrique. Historique car l'Observatoire africain des migrations devient la première institution continentale de ce type en Afrique. C'est la première et capitale car il marque le début de nos efforts pour générer des données équilibrées et adaptées aux besoins de l'Afrique en matière de migration. La migration en Afrique est essentiellement intra-africaine. 80% des migrants venant de pays d'Afrique restent sur le continent et seulement 12% parviennent en Europe, les autres partant ailleurs, selon des chiffres diffusés en 2018 à Rabat. L'Afrique du Sud arrive en tête de destination intra-africaine avec 3,1 millions d'arrivées, suivie de la Côte d'Ivoire 2,1 millions et du Nigeria 1,9 millions. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501